Ah, eh, Afrique, eh, Afrique, eh, on dit pas là. Bienvenue sur le site Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui une personnalité politique congolaise de la diaspora, soutien de Parfait Colella, représentant et président de l'association APACO. Bonjour, cher frère Henri Nzoza. Bonjour, cher frère. Alors, donc, nous vous recevons aujourd'hui, déjà, pour que vous nous parliez de votre association APACO. De quoi s'agit-il exactement ? Dans quelles conditions elle a été créée ? Avant de parler de l'association APACO, qui signifie les Ameliers Parfait Colella, je voulais d'abord dire à ceux qui me regardent que je suis membre du MCD depuis 92. J'ai adhéré au MCD en 92 au niveau de la section 6, le quartier 25. En 1995, j'ai créé l'association des élèves et des étudiants pour l'élection de Bernard Colella. En 1996, j'ai créé, enfin, avec certains compatriotes, le Club des Bernardais, une association de soutien dont le but était de promouvoir l'idéal politique prônée par Bernard Colella. Et là, tout récemment, à Paris, au mois d'août 2015, nous avons déjà pensé avec certains de mes compatriotes qu'il fallait mettre en place une structure de soutien à Parfait Colella, parce qu'on a estimé que le MCDDI ne suffisait plus pour Parfait. Donc, il fallait, à côté du MCDDI, il fallait créer une autre structure de soutien. Et c'est ce que nous avons fait au mois d'août 2015. Alors, vous dites que vous êtes membre du MCDDI. J'ai envie de vous poser une question. Pourquoi soutenez-vous Parfait Colella et non Landry Colella ? Et qu'est-ce qui a fait que vous fassiez ce choix-là ? Parce que Parfait Colella est le leader légitime du MCDDI. Parfait Colella a été élu coordonnateur du MCDDI lors d'une convention du parti qui s'est déroulée à Kinkala en décembre 2012. Donc, depuis 2012 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est Parfait Colella qui est le leader légitime du MCDDI. Ce qui se passe avec Landry Colella, c'est tout simplement ce du banditisme politique. Landry Colella avait été suspendu du parti depuis avril 2015 au cours d'une session de congrès extraordinaire qui s'est tenue par le Parlement. Donc, depuis avril 2012, il n'est plus membre du comité national du MCDDI. Donc, moi, je l'appelle Frandeur. C'est-à-dire que c'est un groupe de Frandeur qui sont regroupés. Ils sont en nombre de 47 et ce groupe, de façon illégitime, a pensé qu'ils pouvaient mettre Landry Colella à la tête du MCDDI. Ce qui n'est pas possible. Et là, ils ont intenté une action en justice. Comme ils sont soutenus par le pouvoir, comme Landry Colella au gouvernement, il a le soutien de Sassou Nguesso, donc celui qui passe à la télé, qui parle au nom du MCDDI. Donc, Landry Colella a intenté une action en justice, étant donné qu'il a le soutien du pouvoir. Donc, on a interdit à Parfait Colella d'utiliser les symboles du MCDDI, le siège du MCDDI, et on lui a même interdit de parler aux militants du MCDDI. Donc, Parfait Colella a fait un recours en justice et nous attendons la décision de la justice. – Alors, donc, on comprend bien que M. Henri Blenzonza soutient Parfait Colella et ça nous fait plaisir, nous, sur Congo Liberty, de recevoir les différents représentants des candidats. Une question, néanmoins, selon certains observateurs, et même l'Union européenne l'a dit, les élections au Congo ne sont ni libres ni transparentes. Pourquoi accompagner M. Sassou Nguesso pour ces élections ? – Non, ce n'est pas un accompagnement que nous faisons. Ce n'est pas un accompagnement. Nous, on est parti du principe selon lequel M. Sassou Nguesso a anticipé les élections pour recevoir mars 2016. Nous, en tant qu'opposition responsable, nous nous sommes dit qu'on ne va pas boycotter l'élection présentielle. C'est une façon de montrer notre bonne volonté, notre bonne foi. Nous disons, puisqu'il y a une élection présentielle qui est là, allons-y à l'élection présentielle, mettons en place les conditions minimales plutôt dans la raison d'une élection et nous y serons. Mais là, actuellement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que l'élection soit libre et transparente. Elles ne sont pas réunies. Et d'ailleurs, comme vous l'avez souligné, l'Union européenne a même refusé de superviser ces élections. Et voilà pourquoi nous avons mis en place une commission technique de l'opposition. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il y a une commission technique de l'opposition qui a été mise en place. Et nous, nous allons nous appuyer sur les résultats qui sortiront des bureaux de vote. Donc, nous, ce sont ces résultats-là que nous allons considérer. Alors, mais est-ce que M. Parfait-Kolela, je comprends bien que vous soyez un militant du MCDD ou de Parfait-Kolela, mais est-ce que vous comprenez que les Congolais ont un doute sur la réelle opposition de M. Parfait-Kolela vis-à-vis de M. Sassou Nguesso, dont il a été ministre pendant près d'une décennie ? Je pense qu'il ne doit pas y avoir de doute sur ça. Je voulais signaler d'abord à l'opinion que M. Parfait-Kolela est l'un des rares ministres au Congo à s'être opposé à la République alors qu'il est encore membre du gouvernement. Pour cela, je salue la bravoure aussi de la ministre Claudine Monary. Parce que dans l'histoire du Congo, il n'y a que deux ministres qui l'ont fait. Il n'y a que deux ministres qui l'ont fait. Il y a Parfait-Kolela et Claudine Monary, qui tout en étant membre du gouvernement, tout en étant dans le gouvernement, ont dit à Sassou qu'il n'était pas qu'il serait qu'il puisse changer la conscience du 20 mars 2002. Donc, je crois que pour ça, rien que par cet acte, je pense que Parfait-Kolela a montré aux yeux du monde, au niveau du Comité national international, qu'il n'était pas au gouvernement qui ne privilégie pas ses intérêts personnels, mais plutôt celui du peuple congolais. Donc, en cela, je crois que, en posant cet acte, je crois qu'il a montré que c'était quelqu'un qui voulait une acte d'énance démocratique dans notre pays. Alors, moi, j'ai suivi Parfait-Kolela, Djipako, sur RFI, le mardi 15 mars. Donc, dans cette interview, Parfait-Kolela disait qu'en cas de contestation, il va se référer à la justice congolaise et au Conseil constitutionnel congolais. Et quand on sait que M. Sassou contrôle tous ces organismes-là, est-ce que, finalement, M. Parfait-Kolela n'est pas naïf d'aller contester éventuellement cette élection auprès de ces institutions-là ? Est-ce que ce n'est pas, finalement, un marché de dupes ? M. Parfait-Kolela est un légaliste. C'est un homme de paix et c'est un légaliste. Donc, il se dit qu'il y a un conseil constitutionnel qui existe dans notre pays. Donc, au cas où il y a un litige, il va s'appuyer, effectivement, il va faire un recours au niveau du conseil constitutionnel. Ça, c'est la procédure normale. Je ne vois pas quelles réponses il pouvait donner face à cette question. Même s'il peut y avoir des doutes sur ce conseil constitutionnel, mais la première des choses à faire, quand il y a une contestation des résultats, je crois que c'est de saisir le conseil constitutionnel. Et donc, étant légaliste, voilà pourquoi il a donné cette réponse. Et moi, à sa place, je vais faire la même chose. D'autres responsables politiques de l'IDC-FROCA, des pas des moindres, disent que si M. Sassou Nguesso est déclaré vainqueur, ils appelleront à l'insurrection populaire. Est-ce qu'à la PACO, vous faites la même chose ? Je ne vais pas dire que Parfait-Kolela dit la même chose, mais est-ce que vous adhérez à cette démarche-là ? Nous nous sommes une association de soutien à l'action politique menée par Parfait-Kolela. Donc nous le soutenons dans son action politique. Donc nous allons soutenir sa démarche politique. C'est Parfait-Kolela pense que s'il y a une contestation des résultats, il doit se référer au conseil constitutionnel, nous allons l'appuyer dans ce sens-là. Maintenant, je respecte le point de vue de tout un chacun, que le général Moukoko ou bien aux commissations disent qu'ils vont appeler au soulevant populaire, ça c'est leur point de vue, mais pour l'instant, à ma connaissance, je n'ai pas entendu, je n'ai pas eu connaissance que Parfait-Kolela aurait dit qu'il va demander au soulevant populaire. Donc pour l'instant, je m'en tiens à la position de Parfait-Kolela qui dit qu'au cas où il y a une contestation, il saisira le conseil constitutionnel. Monsieur Henri Blenzonza, vous êtes le soutien de Parfait-Kolela, mais pour ceux qui ne connaissent pas son programme politique, est-ce que vous pouvez nous donner quelques grandes lignes de son programme ? Je crois que Guy Brice Parfait-Kolela, dans son projet société que nous appelons par Plan Parfait pour le redressement du Congo, pense qu'il faut un redressement administratif, un redressement économique, un redressement social pour faire du Congo un pays moderne pour le domaine. Au niveau du redressement administratif, il compte mettre en place quatre régions administratives au niveau du Congo. Pas quatre régions, mais quatre provinces plutôt. La première province, c'est la province littorale, qui va regrouper le département du Kuilu, de Pointe-Noire et du Niare. La deuxième province, c'est la province du Congo central, Congo avec K, qui va regrouper le département du Pouls, de la Buenza et du Brazzaville. La troisième province, c'est la province de Mbe, qui va regrouper le département de l'Ale Kumu, de la Cuvette Ouest et de Plateau. La quatrième province, c'est la province de l'Équateur, qui va regrouper le département de la Sanga, de l'Ale Kuala et de la Cuvette centrale. Donc le Congo sera un pays entièrement décentralisé. Ces quatre provinces vont construire quatre pôles économiques. Et cette répartition a été faite en tenant compte des potentialités économiques de ces régions. Par exemple, quand on prend le département du Quilou et du Niare, vous voyez bien qu'il y a le Mayombe qu'on peut exploiter. Dans le Mayombe, les trois régions réunies, elles vont construire une province, il peut y avoir un grand projet sur le Mayombe. Quand vous prenez la région du Poule, les départements du Poule plutôt, les départements de la Buenza, quand vous dépassez Minduli, Kinkiembo jusqu'à l'UTT, vous voyez bien que c'est à peu près la même terre qui est très propice à l'élevage et à l'agriculture. Donc quand vous prenez les régions de la Sanga, la Likuala, la Cuvette Ouest, vous voyez bien qu'il y a de grandes forêts, il y a du bois. Donc là aussi, on peut mettre en place un grand pôle économique. Donc c'est effectivement tenant compte des potentialités économiques que ces régions ont été créées. Au niveau du bouclier social, Parfait Colila veut mettre en place un revenu de solidarité active pour les diplômés sans emploi. Dans notre pays, quand vous sortez d'une école de formation et que vous êtes au chômage, l'Utah ne vous donne rien. Il ne vous donne rien. Donc vous pouvez faire quatre ans au chômage et vous vous donnez rien. Parfait Colila a pensé qu'il fallait mettre en place ce revenu. Le montant, il sera calculé, mais actuellement, son revenu est chiffré à 9 milliards en une année. Donc une année, 9 milliards. Et puis, il va encore mettre en place une pension pour les retraités qui n'ont pas de couverture sociale. Il va aussi mettre en place une pension pour les jeunes filles mères et à leur projet de nature qui ont des difficultés financières. Il va aussi mettre en place une pension pour les artisans et les vendeurs dans le marché populaire. L'ensemble de ces mesures sociales par année, l'ensemble va faire 22 milliards, soit 110 milliards pendant le quinquennat. 110 milliards pendant le quinquennat. Et c'est des mesures qui sont entièrement financiables. Par exemple, sur la mesure qui concerne la pension pour... la pension de retraités pour les artisans et les vendeurs dans le marché populaire. Vous savez bien que chaque jour dans le marché, nos mamans ou bien nos papas qui vont dans le marché, ils payent des taxes. Ils payent des taxes. Cet argent va au trésor public. Avec cet argent, il y aura une grande organisation et il y aura comme un système d'allocation, c'est-à-dire quand quelqu'un travaille ici à la fin, par rapport à ce qu'il cotise, on lui paye ses assidiques. Là-bas, ça sera la même chose. Donc, la taxe que la personne paye chaque jour au marché, selon la durée de cotisation, selon l'âge, il y aura un système qui fera que la personne à un certain âge devra s'opposer et aura droit à une retraite. Alors, M. Henri Blenzonza, j'entends bien, mais que répondez-vous aux Congolais qui disent que le bilan de M. Sassou est aussi celui de ses ministres, Parfait Kolela, Okomis Alissa, Claudine Mounari. Là, je parle de Parfait Kolela. Que répondez-vous à ces Congolais qui le disent ? Vous savez, quand on fait une élection présidentielle, le président est élu par rapport à son programme. Donc, Sassou Nguessoa a été élu en 2009 par rapport à son projet de société. Parfait Kolela assume pleinement le bilan qui est le sien, qui est celui de Parfait Kolela au niveau de son ministère. Je crois que vous n'avez jamais entendu un membre du PCT venir critiquer le travail de Parfait Kolela parce qu'ils savent que ça a été un bon ministre parmi les meilleurs ministres du gouvernement. Toujours bien noté. Je crois que lui, il assume bien son bilan. Il assume bien le fait qu'il ait appartenu au gouvernement de Sassou Nguessoa. Mais ce n'est pas lui qui s'occupait des finances. Ce n'est pas lui qui s'occupait des grands travaux. Ce n'est pas lui qui s'occupait de la santé. Il avait un domaine précis. Il a été ministre de l'aquaculture et de la pêche au niveau de ce ministère. Il a mis en place toutes les institutions de la pêche qui n'existaient pas avant au Congo. Quand il est arrivé au ministère de la France publique, il a mis en place toutes les institutions du ministère de la France publique. Donc, il a un bilan, effectivement, mais c'est le bilan en tant que ministre et non, le bilan total de Sassou Nguessoa. On apprend de Brazzaville que les populations du sud, en tout cas, celles de Bakongo, de Makelekele et de Chimoudjue, comme on dit chez nous, sont en train de quitter la ville. Là, je vous dis ça pourquoi ? Parce que c'est potentiellement le fief du MCDDI, donc de Parfait-Colela. Est-ce que, finalement, dimanche, les électeurs de Parfait-Colela ne se retrouveront pas dans les forêts du Pôle ou du sud du pays ? Est-ce que vous ne serez pas handicapé par tous ces messagers de la peur qui sillonnent les quartiers au sud de Brazzaville ? Effectivement, vous avez bien résumé la question. C'est-à-dire, le pouvoir fait tout. Le pouvoir s'est rendu contre Parfait et était un candidat, était un adversaire redoutable. Donc, le pouvoir s'arrange à ce que l'électorat de Parfait-Colela, qui est supposé être l'électorat de Parfait-Colela parce qu'on ne va pas dire que tous ceux qui partent dans les villages devraient voter pour Parfait. Mais tout le monde sait comment se fait le votier. Tout le monde sait que ça, c'est la base et l'électorat de Parfait-Colela. Donc, en mettant en place un discours de peur à Bacongo, le but de Sassou, c'est lequel ? C'est de faire que Parfait-Colela n'ait pas beaucoup de voix au premier tour. Effectivement, beaucoup de gens sont en train de faire le déplacement. Ils se disent que... Quel est le message qu'on leur donne ? On leur dit si vous ne votez pas pour Sassou Nguesso, le dimanche, on viendra vous tuer. Si vous ne votez pas pour lui, Sassou viendra vous tuer. Donc, soit, pour ne pas que vous votez pour Parfait-Colela, allez-y dans vos villages, comme ça, vous n'allez pas subir la foudre de Sassou Nguesso. Effectivement, ce message est en train de traumatiser les gens au niveau de Bacongo, Makarikélé, et dans les quartiers sur de Bardaville. Je pense que c'est anormal dans un pays à quelques jours de l'élection présentielle. Moi, je voulais dire quelque chose. On nous a toujours présenté Sassou Nguesso comme un président populaire, aimé de tout le monde. C'est ce qu'on nous a dit tout le temps. Quand les pires Nguesso passaient à la télé, ils nous disaient que Sassou, il est populaire, il est aimé de tout le monde. Mais là, curieusement, l'approche des élections, on se rend compte qu'ils sont en train de tout faire pour que les autres candidats ne puissent pas s'exprimer librement et pour que les autres candidats ne puissent pas avoir des militants qui vont voter pour eux. Aujourd'hui, Parfait-Cola avait obtenu une autorisation d'organiser un meeting au boulevard Alfred Raoul. C'était prévu pour aujourd'hui. Curieusement, hier, à 12h, les responsables de la police ont appelé le président Parfait-Cola pour lui signifier qu'il pouvait tenir son meeting au boulevard des armées. La raison donnée c'est laquelle, d'après les recoupements, c'est que le président Sassou Nguesso devrait atterrir aujourd'hui à l'éroport Mayamaya et qu'il faut qu'il passe par le boulevard qui va jusqu'au centre culturel français. Donc, dans son passage, il ne faut pas qu'il y ait du monde. Et ça, c'est normal. Alors que le président Sassou Nguesso s'assouit le président du public, mais en même temps les candidats. Est-ce qu'il ne peut pas les contourner à Potopoto pour rentrer chez lui ? Donc, c'est cette raison banale, bidande, qui a été donnée pour justifier l'annulation de ce meeting. Et là, actuellement, où je vous parle, Parfait Colère a été tenu son meeting à l'esplanade du stade de Marchion de Brazzaville. Pour rappeler aux auditeurs, parce que cette émission sera diffusée ce week-end, on est sur la journée du jeudi 17 mars. Effectivement, le jeudi 17 mars, Parfait Colère, actuellement, où je vous parle, il est en train de faire son meeting à l'esplanade du stade de Marchion, situé là où il y a l'ancienne télévision de notre pays. Donc, le meeting se passe bien, il y a un monde fou, les gens, il y a des gens qui sont jusqu'à l'avenue de l'EUA. Je crois que, voilà, c'est une façon de montrer que, malgré les mesures d'intimidation, malgré les menaces passées, je vous dis que ce matin, il y a eu des coups de feu à Kinsundi. Il y a eu des coups de feu à Kinsundi. Tout ça pour traumatiser la population pour qu'elle ne se rende pas aux mesures de Parfait Colère. Et là, actuellement, je crois que le peuple, ce qu'il reste à faire, c'est de braver la peur. Je crois que quand on veut un changement, quand on veut un changement, on va jusqu'au bout. Je crois que c'est ça le message que je peux faire passer. Henri Blenzonza sur Congo Liberty, président de l'association des amis de Parfait Colère. Nous avons appris de Brazzaville que le pasteur Ntoumi, l'ancien rebelle, était rentré à Brazzaville pour assister au meeting qui se tient ce jeudi au stade marchand, au meeting de Parfait Colère. Finalement, ceux qui disaient qu'il y a une alliance entre les fils du Poul, entre Bernard Colère, donc le MCDDI de Parfait Colère, aujourd'hui, et Ntoumi, finalement, est vrai. Le MCDD est bien un soutien de Tata Ntoumi et vice-versa ? Effectivement, moi, je parle depuis Paris, mais j'ai eu écho de cette nouvelle qui est confirmée, effectivement. Le présent, le passeur Ntoumi, a prévu de prendre part au meeting qui est organisé actuellement au stade d'émarction. Mais là, vu que je suis en studio, je n'ai pas des images en direct et puis je n'ai pas pu avoir aussi le présent parfait pour avoir la confirmation. Henri Blenzonza, il y a eu la plateforme IDC à laquelle appartient le MCDDI de Parfait Colère. Ensuite, il y a eu une alliance entre deux plateformes, l'IDC Frocade. Est-ce qu'au-delà de l'affichage, ces différentes personnalités politiques-là ne se regardent pas en chien de faïence ? Est-ce qu'elles sont vraiment unies pour battre M. Sassou Nguesso ? Bien sûr, mon cher frère. Je pense qu'il y a une grande cohésion entre les cinq candidats de l'IDC Frocade. D'abord, il y a le général Mokoko qui est là qui n'est pas à l'IDC Frocade, mais le conseil est déjà comme étant un candidat à l'IDC Frocade. Je ne sais pas si vous avez lu sur Facebook les faits qui ont été relatés par Hervé Maïka, directeur de compagnie de Mokoko. Lorsque le président Coïla, parfait, a tenu son meeting à Sibiti. Il a tenu son meeting à Sibiti. À la fin de son meeting, il a demandé aux militants qui étaient là de ne pas partir et d'attendre le général Mokoko qui est arrivé dans quelques minutes. Et l'installation, c'est-à-dire tout ce qu'il a installé en tant que podium, il a demandé que ces installations ne soient pas défaites, qu'elles soient là. Et ce sont ces installations que le général Mokoko a utilisées. Ça, c'est un exemple. Quand le président parfait Kola a tenu son meeting à Mouyundi, je crois que vous l'avez vu sur Facebook, Mme Claudine Mounary, qui est native de Mouyundi, est se trouvée dans le lieu. Elle est venue avant la fin du meeting pour venir embrasser parfait Kola et adresser son message à la population. Je crois que ça, c'est des signes qui montrent qu'il y a une cohésion, il y a une stratégie d'ensemble. Il ne peut pas se regarder en chien de faïence. Le but final, l'objectif final de tout le monde actuellement, c'est d'avoir une alternance démocratique apaisée dans notre pays qui se fera par le départ de Sasson-Guessou. Henri Blenzonza, nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Mon dernier mot, c'est de dire que le dimanche prochain, le 20 mars, le peuple congolais est appelé à se rendre aux unes pour élire le prochain président de la République. Guy Birs a fait Kola un plan cohérent, novateur et crédible qui va faire que notre pays puisse se développer demain. C'est un programme qui accorde beaucoup d'importance à la jeunesse et qui va faire que le taux de chômage qui est actuellement à 46% soit ramené entre 12 à 15%. Parfait Kola c'est un nombre de paix. Notre pays connaît actuellement une crise sur le plan économique avec la chute du prix de baril de pétrole qui est actuellement qui varie qui est aussi maintenant entre 27 et 30%. Pour cela, il nous faut un grand économie sur la carrière de Parfait Kola parce que le pays est en sur-endettement, le pays en faillite donc une fois un économiste qui va rélever l'économie du Congo. Donc je demande au peuple congolais d'aller ce 20 mars 2016 faire un choix utile de faire un vote utile qui est celui de choisir le candidat numéro 6 en la personne de Guy Brice Parfait Kola Je demande aux membres de la Chanson des Amis de Parfait Kola de Paris et ceux qui sont à Brazzaville de se mobiliser pour apporter leur soutien pour apporter leur soutien plus tôt à Guy Brice Parfait Kola pour que la tenance politique et démocratique ne soit pas un vain mot dans notre pays. Je vous remercie. En remerciant Henri Blenzonza de l'association APACO et membre du MCDDI nous souhaitons un bon week-end aux téléspectateurs de Congo Liberty et espérons que nous allons recevoir de plus en plus des personnalités nouvelles qui militent dans la diaspora congolaise et dans les partis politiques congolais. Bon week-end à tous à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada